Marine, alors vous à 19 ans, vous êtes retrouvée à faire un test de grossesse, un peu comme on fait un pari. C'est ça, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça ? Sous la forme d'un pari ? Sous la forme d'une blague qui a été prise trop au sérieux par une amie à moi. C'est-à-dire ? Racontez-moi. C'est-à-dire qu'on était courant mai, donc moi à cette époque je passais un BTS dans le monde du commerce. Vous aviez 19 ans. C'est ça. Et donc j'avais ma petite bande de potes avec toutes mes amies et on se retrouve un dimanche après-midi au cheval. Et je lui dis, donc à mon amie, je lui dis regarde, regarde, quand je sors le ventre, on dirait vraiment que j'ai le ventre d'une femme enceinte. Fais voir, fais voir, fais voir. Et quand je lui montre effectivement, elle change de visage, elle me dit non mais Marine, elle est un petit peu frileuse, donc elle me dit non mais Marine, vraiment, tu as vraiment l'ovale en bas du ventre, tout ça. Et moi je lui dis, c'est pas possible, je veux dire, j'ai eu mes règles il y a 10 jours, je suis pas enceinte, j'ai pas le ventre d'une femme enceinte, je le fais vraiment exprès, c'était pour te faire rire. Et donc du coup elle me dit, écoute Marine, fais-moi plaisir, par acquis de conscience, fais un test. Je dis bon, pour te faire plaisir, mais vraiment ça part vraiment sur le ton de la blague qui dure un petit peu trop. Et donc j'achète le test de grossesse en fin de soirée, je me dis c'est bon, je le ferai le lendemain matin, mais vraiment. Oui, il n'y a pas d'urgence, juste pour lui faire plaisir. Pas convaincue du tout. Vous n'aviez aucun doute ? Rien. Donc je passe la nuit vraiment tranquille, et le lendemain matin, je me décide à faire ce test quand même pour assurer mon ami. Et sauf que je fais le test dans le petit gobelet, et à l'instant où je pose le test dedans, les deux traits, les deux marques, qui disent que vous êtes enceinte. Enceinte, complètement, mais à la seconde, c'est-à-dire que j'ai même pas attendu 3 minutes ou quoi que ce soit, à partir du moment où les deux marques... Première fois que vous étiez enceinte ? Oui. Oh ! Comment vous avez réagi à 19 ans ? Tout s'est effondré. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été le plus beau jour de ma vie. Parce que c'était pas du tout dans mes projets imminents. Par la suite, oui, parce que j'ai un côté quand même assez maternel avec mes amis et avec mon entourage, mais pas de là à faire un bébé à 19 ans. Voilà, j'avais d'autres envies. Et j'étais dans une situation un peu particulière au niveau de mon entourage, pas mon compagnon. On était un petit peu en instance de séparation, ça allait pas très très fort à ce moment-là. Donc il y avait encore moins de chances que je peux tomber enceinte. De lui, oui, bien sûr. Mais finalement, oui, je suis bien enceinte. Donc là, à partir de ce moment-là, je suis vraiment... Ah, vous nous disiez que vous faisiez pas en plus beaucoup de câlins régulièrement ? Non, voilà. Non, c'était pas du tout, oui. Non. À ce moment-là, non, on était vraiment en instance de... Moi, j'étais un petit peu en train de partir de la maison progressivement. Donc c'était pas du tout... À l'ordre du jour ? Non. Et vers qui vous vous êtes tournée à ce moment-là en prenant cette nouvelle en pleine figure ? Alors, ma meilleure amie, je pense que c'est elle. Elle ? Celle qui vous avait poussée à faire le test ou pas du tout ? Non, une autre. Ah, une autre. Une autre. Et je l'ai appelée de suite. Je pense que c'est le réflexe que tout le monde aurait eu. Enfin, moi, du moins, ça a été le mien. Et donc, j'ai pas cherché à comprendre sans jugement ni quoi que ce soit, sans avis. Je lui dis, je suis enceinte. Elle m'a répondu, j'arrive. Et... Elle s'appelle comment, votre meilleure amie ? Léna. Léna. Ouais. Et elle m'a rejoint par la suite. Donc moi, entre-temps, j'avais prévenu ma mère. Ouais. Alors là, par contre, ça n'a pas du tout été sobre. Le sobre, je l'ai engueulé. J'avais tellement les nerfs, j'étais tellement à fleur de peau, tout ça, que je lui ai dit, maman, il faut que tu viennes me chercher, je peux pas conduire, je suis dans un état pitoyable. Elle me dit, qu'est-ce que tu as ? Et je lui ai hurlé dessus en disant, mais devine ! Mais vraiment, elle avait rien fait, votre mère ? Pas du tout. Pas du tout. Mais il fallait se défouler sur quelqu'un. C'est ça. Voilà. Ouais.